Je viens de voir Gabino Mendoza sortir d'ici. Quand je lui ai demandé pourquoi il était venu, il m'a dit de te le demander. Il est venu parler des cultures de ton père. Et du soi-disant accord avec les harangos. Je pensais que cette affaire avait déjà été éclaircie. Oui, c'est vrai. Mais Alfonsina l'a envoyée, elle voulait confirmer son refus. Vraiment ? Vraiment. Je voulais te demander de ne rien dire à ton père du genre « Ah, papa, Gabino est venu. » Je crois que ça n'a pas de sens que tu le fasses. Attends un peu, Carmina. Gabino m'a conseillé de faire très attention à ce que tu allais me répondre. Parce que tu retournerais la situation. Prends ce que tu veux, Elisa. Fais ce que tu veux, vraiment. Mais s'il y a un problème avec ton père, ce sera toi la responsable. Non, non, je ne veux créer aucun conflit. Je veux plutôt que tu m'expliques pourquoi Gabino Mendoza... Ah, tu sais quoi ? Je n'ai rien à t'expliquer. Pardon. Pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Je regrette. Je peux aller me reposer ? Je ne me sens pas bien. Elisa m'a dit qu'elle ne voulait pas venir à la fête. Mais de toute façon, je vais passer la propre. D'après ce que tu me dis, on dirait plutôt qu'elle ne veut pas venir... ...avec toi. Ah, ma petite nièce. C'est évident que tu ne connais rien aux femmes. Elle essaye seulement de se faire prier, rien de plus. Tu vas voir que je vais réussir à la convaincre. Et ce soir même, je serai avec la plus belle femme de la ermita. Tu ne changeras jamais, hein. Toujours le même. Très bien. Je vais aller chercher mon frérot pour lui dire bonjour. Bye, ma nièce. Détends-toi, enfin. Nya, nya. Écoute-moi bien, Paolo. Tu as intérêt à rester très loin d'Elisa. Je ne veux pas te voir près d'elle. Tu as compris ? Mais qu'est-ce que t'as ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je ne te lâcherai pas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si je sors avec elle ? Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Et je te le dis, je veux que tu dégages de ma propriété. Je veux que tu quittes la ermita tout de suite. Attention à ce que tu dis, Damien. Parce que si mon oncle s'en va de cette maison, je pars avec lui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien. Damien, s'il te plaît, comment ça, rien ? Tu es presque en train d'étrangler Paolo. Explique-toi, Paolo. Que s'est-il passé ? Eh bien, je suppose que Damien est chiffonné parce qu'il a dû entendre que je disais à ma nièce qu'Elisa Castagnone est la plus jolie femme de la ermita et qu'elle allait venir à la fête avec moi. Bien qu'en réalité, je ne comprends pas pourquoi cela dérange Damien. Et qui est cette Elisa Castagnone ? Une jeune fille d'ici, du village, qui n'a aucune idée de ce qu'est la décence et encore moins les principes. Ce n'est pas la vérité, maman. Elisa est quelqu'un de bien. Et si elle a la mauvaise réputation dans ce village, c'est parce que toi-même, tu t'es chargée de la lucrer. Ça suffit, Damien. C'est justement ce que je dis. Ça suffit d'attaquer, d'agresser Elisa. Damien ! Toi et moi devons parler très sérieusement à propos de cette Elisa. Ah, et à propos de l'autre petite amie de Mexico, une certaine Kenya. Hein ? Allons parler. Damien, je te parle. Comment as-tu pu oser faire un tel scandale devant Guido ? Et surtout devant Florencia ? C'est ta fiancée ! Ton attitude l'offense, mon fils, et avec raison. J'exige que tu ailles lui présenter tes excuses et à Paolo aussi. Je n'ai pas à m'excuser auprès de cet imbécile. Damien, tu insultes l'oncle de ta future femme. Je t'en prie, arrête ça. Non, 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 je ne l'insulte pas, je suis en train de le décrire. Paolo est un goujat habitué à profiter des femmes et à les laisser tomber après. Chéri, mais en quoi ? Est-ce que ça te regarde tout ça ? Ça me regarde parce que je ne trouve pas juste qu'Elisa soit exposée à un type comme lui. En plus de tout ce qu'elle a dû supporter dans la vie. Et ça, c'est à toi qu'elle le doit, maman. Pour la mauvaise réputation que tu lui as faite. Non, 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 tu ne me feras pas. Encore porter le chapeau. Toi, tu as déjà oublié tout ce que tu disais de sa mère quand on était petit ? Ça s'est passé il y a longtemps, mince alors ! Et cette réputation qu'elle a, Elisa, elle se l'est faite toute seule, elle le mérite. Et crois-moi, un jour, je te le démontrerai. Non, 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 c'est impossible de parler avec toi, maman. Où vas-tu ? Avant de partir, tu vas arranger ton problème avec Florencia parce qu'on ne suspendra pas la fête. Si ça t'inquiète tant que ça, arrange tout, maman. Mais sois tranquille, je ne crois pas que Florencia aille où que ce soit. Je suis sûr qu'elle ne rattera cette baudite fête pour rien au monde. S'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec Elisa Castagnon. Je veux dire, je la trouve très jolie, mais rien de plus. Tu sais quoi ? Je n'en crois pas un mot. Comme je ne crois pas non plus que tu n'aies aucune responsabilité concernant le problème de ton ami à Mexico. Attends, ça je te l'ai déjà expliqué par téléphone, alors s'il te plaît, ne reviens pas dessus. Eh bien, attends, l'explication ne me convient pas du tout. Je ne crois pas que cette fille puisse mentir, rien que pour le plaisir. Non, 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 mais je rêve là. Eh bien, tu vois là, ça me dépasse. C'est incroyable que tu donnes raison à tout le monde plutôt qu'à moi qui suis ton propre frère. Je trouve ça vraiment inouï. En ce qui me concerne, ce que je trouve inouï, c'est qu'après quelques jours passés dans ce village, tu es déjà des problèmes de Jupon. Écoute, je ne sais pas qui est cette Elisa Castagnone, mais je te défends de t'approcher d'elle, parce que je ne veux avoir aucun problème ni avec Damien, ni avec Alphonsi, l'appart à feu. Attends, 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 attends. Toi, tu n'as rien le droit de m'interdire du tout. Tu es mon frère aîné, mais pas mon père, alors tiens-le-toi pour dit. Tu as vraiment une mémoire sélective. Tu étais à peine un enfant, quand nos parents sont décédés. Et depuis ce jour-là, je... Je ne recommence pas avec cette histoire. Oui, encore cette histoire. Et depuis lors, que ça te plaise ou non, j'ai été comme un père pour toi. Alors maintenant, si cette relation ne te plaît pas, eh bien commence par te comporter comme un homme. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu as toi-même entendu comment Damien lui a parlé, tu te mets de son côté et tu le défends. Sa manière de se comporter me fait très mal. Ça me vexe beaucoup, on n'a rien à faire ici. Alors rentrons à Mexico. S'il te plaît, Florencia, je ne vais pas supporter une autre de tes colères. Je ne suis pas venu ici pour que maintenant tu me dises qu'il n'y a plus de fête. Non, il n'y a pas de papa qui tienne. Et je ne trouve pas ça bien du tout, que tu te mettes de son côté à l'eau. Comme si tu ne le connaissais pas. Non, 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 mais ce n'est pas possible. Non, mais tu ne vois en moi que des défauts, c'est ça ? Ne joue pas la victime, ça ne te va pas bien. Mais qu'est-ce qu'il a à cet âge de venir m'interdire des choses à moi ? S'il te plaît. Moi, dans ce sens, je lui donne raison. Et en y pensant bien, il n'est pas question qu'elle mette les pieds à ma fête de fiançailles. Est-ce que tu m'entends pour rien au monde ? Est-ce que c'est clair ? Non, non, toi, tu dois oublier Madame Alfonsina, tu dois oublier ton père, tu dois oublier la petite fiancée qu'il a, tu dois oublier tout le monde, Elisa. Tu dois te battre pour Damien. Non, non, ce n'est pas si facile, Paloma. Excuse-moi, Elisa, mais maintenant, maintenant, plus que jamais, tu dois aller à cette fête. Et tu dois faire l'impossible pour que Damien devienne fou de toi. Tu es folle si tu penses aller à cette fête. Non, 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 Lolita. Pendant un moment, j'ai hésité, mais je ne vais pas y aller. Ne t'inquiète pas. En plus, je n'ai même pas de robe à me mettre pour aller à cette fête. Il reste plein d'anciennes robes de ta mère ici. Mais je te répète que si tu allais à cette fête, ce serait une folie. Je sais bien que Damien est ton amie, mais tu ne peux pas aller dans cette maison, ma chérie. Madame Alfonsina, tu as toujours maltraité, Elisa. Et pendant toutes ces années, elle a dit des horreurs sur toi et sur ta mère. Oui, 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 oui. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je m'en souviens très bien. Les gens qui t'aiment, Elisa, sont ailleurs. Pas au domaine des haranguels. Voyons, réponds-moi, Vicente. Pourquoi tu n'as pas passé cet examen, hein ? Ils ne veulent plus de toi à l'école du village. Et on n'a pas d'argent pour t'envoyer ailleurs. On n'a rien, tu m'entends ? Pourquoi tu nous as menti, mon fils ? Pourquoi tu nous as dit que tu allais passer l'examen ? Pourquoi, à ton avis ? Pour éviter le serment que vous êtes en train de me faire. Eh bien, ne crois pas que je vais t'autoriser à passer ton temps à ne rien faire. Je vais te trouver du travail, moi. Et je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai fait de toi un homme bien, tu m'entends ? Ça va, je ne suis pas sourd. Bon, pour l'instant, tu vas rester ici à aider ta mère à préparer et à tout nettoyer pour la fête de fiançailles du jeune Damien. Et pourquoi, moi ? Je suis l'arbin de personne, moi. Ni de Mme Alfonsina, ni même de Damien. Parce que je te l'ordonne. Et c'est comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je viens vous demander du travail. Je ne suis pas en condition de donner du travail à qui que ce soit. Encore moins un enfant qui, au lieu de travailler, dérangerait plus tôt. Mettez-moi à l'essai, vous verrez que je ne dérangerai pas. Je pourrai faire vos courses et je nettoierai votre bureau. Et pourquoi tu veux travailler ? Parce que le père Loupé ne peut plus payer mes études. Il fait chaud, ça va, toi ? Salut, mon père. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche du boulot. J'ai démissionné de chez M. Augusto. Comment ? Oui, tu me l'avais dit en passant, il me semble. Mais tu ne m'avais pas dit pourquoi tu l'as fait. Mais parce que j'en ai marre. J'en ai marre de son... de son manque d'entrain, de son laisser-aller, de tout ça. Vous savez, je ne peux pas passer mon temps à le pousser. Je ne peux pas le faire avancer s'il ne veut pas. Mais Gaël, mon garçon. Quoi ? Réfléchis bien, enfin, avant de prendre une décision définitive. Hé, fiston, tu te souviens, quand tu étais enfant, tu étais tout petit comme ça et tu as eu besoin de travail. Alors, qui te l'a donné ? Qui te l'a donné ? C'est Augusto, non ? Maintenant, c'est lui qui a besoin de ton aide. Et maintenant, c'est ton tour de lui rendre la pareille. Je sais. Je sais, mon père. Et je remercie beaucoup M. Augusto pour cette faveur. Et c'est pour ça que je lui ai largement payé service, en travaillant beaucoup. Mais en plus, si je continue avec lui, je ne vais jamais progresser. Eh bien oui. Mais tu as pensé à ce qui se passerait si M. Augusto faisait faillite. En plus, eh bien je pense que ça toucherait aussi beaucoup Elisa. Oui, moi aussi j'y ai pensé, mon père. Je sais, oui. Et ne me dites plus rien parce que je ne sais vraiment pas du tout quoi faire avec elle. Alors, essaie de te distraire, mon garçon, non ? Écoute, tu sais quoi ? J'ai l'impression que ça te ferait vraiment du bien d'elle à cette fête, vraiment. Non. Invite Paloma. Non, non, non. Pour qu'elle t'accompagne. et puis, et comme ça, tu ne te sentiras pas, comment dire, comme un chien dans un jeu de quille. Vraiment, 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 mon père. Vous vous êtes trompé de vocation. Vous n'auriez pas dû être prêtre, vous auriez dû être directeur d'école parce que vous êtes pénible. Ah. Gaël. Gaël, viens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas quand même pas essayer de me manquer de respect, hein ? Appertinent. Aïe. Et alors ? Quoi ? Tu ne vas pas me montrer la belle robe qu'on t'a prêtée ? Tu veux la voir ? Bien sûr que je veux la voir. Regarde. Elle est belle, n'est-ce pas ? Ouh. Dis donc, tu vas être bien jolie enveloppée dans ces chiffons. Mais il te manque quelque chose. Il me manque quelque chose ? Oui. Quoi ? Tiens. Ah, grand-mère, ils sont magnifiques. Bon, ça n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te servira. Voyons, voyons, voyons. Quoi ? Et maintenant ? Quoi maintenant ? Pourquoi tu as changé d'avis, alors ? Tu m'avais dit que tu ne comptais pas me soutenir ? Mais tu es mon unique petite fille. Et si je peux te faire plaisir, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas ? Mais si après, tu ne te sens pas à l'aise pendant la fête, alors ce sera ton problème à toi. Grand-mère. C'est incroyable la manière dont il l'a défendue. Mais le pire de tout, c'est qu'il est parti. Ça lui est égal si je m'en vais ou si je reste. Bien sûr que non, ça ne lui est pas égal. Il sait que tu l'aimes, Florencia, et que tu ne vas pas... Et que tu ne vas pas annuler les fiançailles pour une bêtise pareille. Elisa Castagnon n'en vaut pas la peine. Tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce qui m'a pris d'écouter mon oncle ? L'écouter à quel sujet ? C'est lui qui m'a conseillé de l'inviter. Et j'y suis allée. J'ai fait la paix et j'ai parlé avec elle. Mais je l'ai fait pour qu'elle ne sente pas que j'ai peur d'elle et qu'elle ne voit pas que je suis en fait morte de jalousie. Et que t'as dit Elisa quand tu l'as invitée ? Ne t'inquiète pas. Elle... Elle sait que tu ne veux pas qu'elle vienne au domaine. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas venir. Bon, écoute, tu vas oublier ce qui s'est passé. Hein ? Ne t'inquiète plus. Je vais t'aider à résoudre le problème avec Elisa une bonne fois pour toutes. Pauvre Keta. Tu l'as laissée toute seule au salon avec toute la clientèle. Ben oui, parce qu'autrement, je n'allais pas être prête pour la fête et je vais être super jolie. Bon, tu l'es déjà montée. Dis donc, maman, tu ne sais pas où sont passées toutes mes chemises propres ? Ah, ne me dérange pas maintenant avec ces choses-là, Enrique. Tu ne vois pas qu'on est occupé ? Je n'ai même pas une chemise repassée à me mettre sur le dos. Et alors ? C'est ça, ouais. Chéri, il est très tard. Dépêche-toi ou on va arriver en retard à la fête. Ah, Bégonia, je n'irai pas. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas bien. T'as encore mal à la tête ? Oui, oui, de nouveau. Eh bien, tu devrais prendre, je ne sais pas, un autre cachet, voire un spécialiste qui te soulage ? Écoute, Bégonia, je suis médecin. Je sais ce que je dois prendre. Tu ne peux pas ne pas aller à la fête pour un simple mal de tête. Alphonsina nous a invités personnellement et même si tu ne l'apprécies pas, ça ferait mauvais effet que j'arrive seule avec les enfants. Je me fiche que ça fasse bon ou mauvais effet, tu m'entends ? Je n'ai envie d'aller nulle part, est-ce que c'est bien compris ? Ce n'est pas une raison pour me parler sur ce tour. Alors ne me casse pas les pieds. N'insiste pas. Je t'ai déjà dit que je ne me sentais pas bien. Je n'avais jamais vu papa aussi énervé. Moi non plus. Tu as vu, on aurait dit un fou. Bon, il ne se sent pas bien. Vous avez bien entendu, il a mal à la tête. Sabrina, regarde un peu, tu m'as laissé un ongle à moi tiens fait, ça ne va pas du tout. Ah, maman, mais aussi, tu es tout le temps en train de te lever. Allez. Damien. Gaël. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne devrais pas être en train de t'habiller pour ta fête de fiançailles. Comme si aujourd'hui j'avais envie de faire la fête. À la maison, c'est le chaos. Je me suis disputé avec Paolo, Florencia me fait des scènes de jalousie pour n'importe quoi et ma mère et moi n'arrêtons pas de nous disputer. C'est incroyable, non ? Malgré toutes ces années, ta relation avec ta mère n'a pas changé. Être loin d'elle a atténué les problèmes mais ne les a pas résolus. Je ne suis toujours pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses. Comme son idée fixe d'agresser Elisa, par exemple. Je ne trouve pas ça bien et je me sens impuissant de ne rien pouvoir faire. Je me sens au moins aussi mal que toi. Moi, j'ai subi cette malveillance pendant toutes ces années. Je trouve ça injuste, totalement. Eh bien, je ne sais pas comment, mais cette situation doit changer. Ah, moi vraiment, je doute que tu puisses faire grand-chose et à plus forte raison. Si tu quittes une fois de plus les Hermitins. Oui, 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 tu as raison, oui. Bon, il me faut aller à cette maudite fête en mon honneur où je vais être entouré d'inconnus seulement des amis de ma mère qui ne m'intéressent pas loin du monde. Je te souhaite bon courage. Bonne chance. Gael, je comprends que tu n'aies pas envie de venir. mais vraiment, j'aimerais bien que tu sois présent. Ah non, ah non, 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 non. Ça doit être ce Paolo qui vient insister pour que j'aille à la fête. Quelle Paolo ? Je te raconte après. Mais écoute, si c'est lui, il vaut mieux que ce soit toi qui ouvre. Comme ça, tu lui dis que je ne suis pas là. Oui, bien sûr, comme tu voudras. Merci. Non, non, tu sais quoi, Lolita, il vaut mieux que j'y aille. Et je vais dire une bonne fois pour toutes à ce type qu'il me fiche la paix. avant que vous ne disiez quoi que ce soit, laissez-moi vous dire que je ne vais pas permettre que vous veniez m'insulter ou m'agresser dans ma propre maison, c'est compris ? Au contraire, Elisa, je suis venue faire la paix avec toi. Je sais que Florencia t'a invité à la fête de fiançailles de mon fils. Comme je suppose que tu ne veux pas y aller, vois-tu, je suis venue te dire personnellement que j'aimerais beaucoup que tu accompagnes Damien un jour si important pour lui. Je n'en crois pas un mot. Je ne peux pas croire une seconde qu'après avoir passé tellement d'années à m'agresser, vous veniez là à me dire que vous voulez faire la paix avec moi ? Je sais que tu penses que je défais une mauvaise réputation, mais ce n'est pas la vérité. Ça, c'est quelque chose que le village a inventé. Et moi, à ce moment-là, je n'ai simplement pas pris la peine de clarifier les choses. Et pourquoi maintenant vous prenez la peine de venir les clarifier avec moi ? Et en plus de ça, vous allez jusqu'à m'inviter à venir chez vous ? Parce que mon Damien apprécierait que ses meilleurs amis soient présents à ses fiançailles. Je veux lui faire ce plaisir. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre invitation, madame. Mais je ne pense l'accepter sous aucun prétexte. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que je ne comprends pas ce changement soudain et je n'y crois pas du tout. Parce que je ne peux pas oublier toutes les méchancetés que vous avez dites sur moi et sur ma mère. ça m'a été vraiment difficile de vaincre mon orgueil pour venir ici. Et franchement, j'attendais une autre attitude de ta part. Si ce n'est pour toi, pense à ton père. Parce que, figure-toi que c'est lui qui sortirait gagnant si la relation entre nos familles s'améliorait. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que les affaires de ton père vont très mal. Et si notre relation s'améliorait ? Peut-être bien que l'entreprise à Rango pourrait de nouveau conclure un marché avec lui. Réfléchis à la question et pense-y bien. Ma proposition arrangerait beaucoup ton père. Bonne soirée, Elisa. Bonne soirée, Sous-titrage ST' 501